Après la présentation de M. Voltini, brillante sur le fond et à l'aise sur la forme, le challenge digestif ne baisse pas d'intensité, donc je vous remercie par avance de votre attention. Je vous remercie aussi de m'accueillir au nom de l'association des DGS, pour le compte de l'association des DGS. Je ne suis pas un spécialiste des systèmes d'information au sein de l'association. Ce sont Éric Dutile de l'université de Bordeaux et Frédéric Dehan de l'université de Strasbourg, qui sont habituellement les correspondants des associations professionnelles et puis les représentants de l'association des DGS au sein des comités de pilotage nationaux de l'ESR sur le système d'information. Et donc nous sommes concertés sur une thématique. Je vais essayer de faire le plus court possible. Je pense que ma présentation théoriquement dépasse un petit peu le timing prévu. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc après, c'est quelques mots de présentation. Une introduction que j'ai baptisée la priorité numérique. Alors certainement des choses que vous avez tous à l'esprit et qui ont probablement été aussi déjà évoquées lors de vos journées et de vos premiers travaux, vous le savez, nous avons un cadre législatif relativement nouveau qui vient rajouter une couche de priorité. On n'a pas attendu la loi du 22 juillet 2013 pour s'intéresser aux questions numériques, pour réfléchir à nos usages. Mais il y a un certain nombre de choses nouvelles qui ont été dites dans le cadre des débats préalables au projet de loi, qui ont été exprimés dans le projet de loi et qui se retrouvent retranscrits dans la loi. Premièrement, la mise à disposition de ressources. Il s'agit, ce sont les documents de travail préparatoires du projet de loi qu'il dit, il s'agit de combler un retard et d'éviter une fracture numérique. C'est des termes quand même assez brutaux. D'utiliser les nouveaux supports numériques, de développer de nouvelles méthodes pédagogiques. Donc véritablement, nous sommes en un million de meurs de mettre à disposition des ressources de façon accélérée, complémentaire. Et on voit bien qu'il y a une accélération forte des choses sur ce point de vue-là. Nous disposons pour cela d'un nouveau cadre juridique, la loi ESR. Je vais y revenir un peu plus tard, juste après d'ailleurs, pas un peu plus tard, avec quelques points particuliers. Ce cadre juridique a permis l'émergence aussi de nouvelles structures, FUN, France Université Numérique, et puis des éléments de structuration du MSR, sur lesquels M. Abekassis est peut-être revenu lors de sa présentation introductive, lundi, je crois, me semble-t-il. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de mises en marche sur le plan de la structuration au niveau national, sur le plan du contexte juridique. Et nous allons être nous-mêmes en mesure de contribuer à cet élément-là. Et c'est précisément sur ce que je vais évoquer. Pour qui, évidemment ? Les étudiants, les doctorants, mais aussi les personnels. Ce sont les termes de la loi. Donc l'intégralité de la communauté est concernée par cette priorité numérique et par ces nouvelles mises à disposition. Alors, concernant les éléments de la loi, la mesure 8, qui était une des mesures fortes, évidemment, qui a précédé la publication du projet de loi, fait rentrer l'université dans l'ère du numérique en soutenant, dans le cadre d'un plan national, d'un plan national, la mise en ligne des enseignements, le numérique, comme l'outil pédagogique innovant, l'accompagnement personnalisé des étudiants et la formation aux nouveaux outils. C'était une mesure, il n'y en a pas énormément, il y en a moins d'une vingtaine, mesure phare d'une priorité nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur. Un autre élément qui se retrouve aujourd'hui dans le code de l'éducation, l'article 9 de la loi ESR, qui a créé l'article dont je vous fais l'économie. Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ces usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. Les logiciels libres sont utilisés en priorité, ce qui fera un petit écho à la présentation de Jean-Marc Voltini, qui a précédé. Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ces usagers. C'est dans la loi, donc les usagers sont en droit d'attendre cette mise à disposition. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est aujourd'hui, on est en France encore une fois, la loi c'est quelque chose de notre culture, c'est donc quelque chose auquel le public s'attend aujourd'hui et auquel il a droit. Donc des éléments extrêmement contraillants, extrêmement forts. Un dernier article qui, alors plutôt que de vous lire un long pavé de texte, qui précise le contenu de ces droits. Un enseignement sous forme numérique, la formation des étudiants aux outils et aux ressources et puis à leurs enjeux, la formation des enseignants pour acquérir les compétences nécessaires, vous voyez tout de suite les éléments qui vont nous concerner, les modalités sont fixées dans le contrat pluriannuel, ce qui veut donc dire que dans la négociation de vos contrats, vous allez devoir préciser l'intégralité de ce dispositif, c'est un élément de contractualisation prévu par la loi, encore une fois, c'est quelque chose de très fort, et puis tout s'inscrivant dans une démarche pédagogique associée et fonctionnant en système. Je ne sais pas si tous les établissements ont perçu la force de ces obligations. Quelles sont les tendances d'évolution ? Là aussi, je vais peut-être aller encore rapidement parce que c'est des éléments que je ne ferai que redire, qui pour les DGS sont peut-être moins connus que pour vous. Donc le numérique, c'est un outil de rénovation des pratiques pédagogiques et de gestion avec point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est facile de le dire, maintenant, il va nous falloir décrire dans quelle mesure c'est une réalité. On connaît la dématérialisation, les services en ligne, les ENT, la massification de l'usage des technologies au sens large, l'explosion du marché, la multiplicité de l'offre, comment s'y retrouver, ça c'est une question de DGS, comment est-ce qu'on se retrouve, quel choix faire, parmi quels outils ? On a bien vu que même s'il y a une certaine convergence dans les solutions, il y a quand même plusieurs opérateurs, plusieurs personnes qui réfléchissent à des choses assez proches ou divergentes. La professionnalisation de nos métiers sur les fonctions de support et de soutien sont autant de questions. Et je propose qu'on l'envisage, non pas pour faire comme la caricature au guignol de Lionel Jospin, en 14 parties, 120 sous-parties et 3 chapitres, non, 2 parties, le site d'établissement et puis les incidents sur la fonction du système d'information. Notre récit d'établissement. Alors, sur quelle base logicielle, du point de vue des DGS, effectivement, et les questions auxquelles on réfléchit avec vous, aujourd'hui, cocktail AMU, des offres analysées, mais avec quel marqueur en termes de coût d'acquisition et en termes de moyens humains ? C'est encore quelque chose qui a été longtemps débattu, qui continue à l'être, qui n'est pas forcément totalement publié, analysé indépendamment sur un plan national, et qui est encore quelque chose qui relève des établissements. Des réflexions aussi en matière d'amortissement, parce que si on a parlé de coût d'acquisition et de force en ressources humaines à mettre en face, l'amortissement des systèmes n'est pas toujours approché de façon totalement précise et objective. Combien de temps la solution va pouvoir fonctionner de façon satisfaisante et quel va en être l'amortissement qu'on en déduit. Avec quel niveau d'interopérabilité requis ? Est-ce que c'est un périmètre d'interopérabilité complètement exhaustif ? Si on regarde les débats qui ont eu lieu dans le comité de pilotage ici au niveau de l'ESR, tout le travail qui a lieu s'intéresse précisément à ça, sur les cadres de cohérence recherche, formation, et sur le métacadre de cohérence, c'est-à-dire sur quelles sont les données véritablement qui ont besoin d'être connectées les unes aux autres pour parler et pour faire sens. Mais est-ce que tout doit être au sein d'un métacadre de cohérence, par exemple ? Donc c'est encore des questions qui demeurent à trancher. La question des développements, et puis la mise en commun entre établissements, la problématique par rapport au commu. Donc confère le rapport IANR relatif à la gouvernance de l'AMU et à ses projets, qui est sorti en fin d'année 2013, qui traitait ces questions-là et qui voyait dans l'émergence des commus, ou en tout cas des coopérations entre établissements, une partie de solutions sur le déploiement des systèmes d'information performants et interopérables. On n'est pas non plus encore dans le sujet qu'on aurait pu tracer. On voit bien qu'après l'intervention de Jean-André Voltini, la mise en commun que vous avez évoquée à travers vos questions, directement ou en filigrane, entre les solutions, les réflexions évoquées par le CNRS et puis celles qu'on a de côté de l'enseignement supérieur à la recherche, il y a encore un peu de chemin qui reste à faire, même si les choses s'accélèrent et s'il y a des vrais encouragements là-dessus. Quel périmètre pour notre SI au sein de nos établissements ? Est-ce qu'on est sur des distinctions entre le transactionnel et le décisionnel ? Est-ce qu'on doit raisonner par rapport à la séparation des fonctions de support et de soutien ? Les fonctions de support, ce sont les fonctions transversales à l'ensemble, je me permets de le rappel, pardonnez-moi, des fonctions transversales à l'ensemble de l'établissement, patrimoine, ressources humaines, finances. Donc on est sur des éléments qui, a priori, rejoignent des problématiques qui sont celles de tous les établissements, j'ai envie de dire de toutes les entreprises également, dans l'ensemble du monde. Par contre, sur l'aspect des fonctions de soutien, formation et recherche, on peut avoir des éléments qui sont des réelles spécificités et qui correspondent à quelque chose qui n'existe pas nécessairement dans l'intégralité des organisations structurées. mais qui existent ailleurs, dans le monde, en Europe, etc. Donc l'apport des démarches SDSI. Aujourd'hui, nous, à Centrale-Barseille, c'est notre problématique et le chantier est en train de s'achever encore, mais il est bien avancé. Beaucoup d'établissements ont mené la démarche SDSI. Quel apport en retirer au niveau de la conception de nos systèmes d'information ? Là, je pense que vous avez un rôle au sein du CIR, au sein des associations professionnelles, de comparaison, de mise en commun des pratiques, de mise en commun des réflexions sur, justement, un regard qu'est-ce qu'on peut retirer des démarches et des approches SDSI, y compris pour en voir la limite et pour en voir l'après. Quels sont les développements internes qui existent ? Il convient peut-être de les cadrer ou de les valoriser, de les partager, avant tout. Il existe encore, même si on a vu qu'il y avait des injonctions de déploiement, il existe encore beaucoup, beaucoup de choses qui sont développées par les établissements, par les équipes, par les laboratoires, qui ne sont pas seulement visibles sur l'aspect des trous fonctionnels ou de sécurité, mais qui méritent d'être valorisées, partagées, et on n'a pas épuisé toutes les possibilités de ce point de vue-là. Autre question importante qui se pose, alors les infrastructures, on l'a évoqué dans la présentation juste avant. Là encore, je me réfère à la partie 3 du rapport de l'IGA NR relatif à l'AMU. Il y a une partie un peu didactique qui sert bien les DGS, qui ne sont pas des experts en système d'information, sur justement la question des infrastructures et de leur mutualisation. Le cloud computing, qui est promu, sur lequel l'inspection générale insistait très fort pour dire que l'AMU devait absolument entrer dans cette question-là. On est tous bien conscients, on vient le voir avec la présentation du CNRS aussi tout à l'heure, qu'il y a là des mutations et des mutualisations à opérer de façon très importante. On citait la possibilité de disposer de deux méga centres de serveurs, d'infrastructures au niveau national, et que ça serait suffisant pour stocker les données. On voit bien qu'effectivement, on n'est pas tout à fait à cet aspect-là, même si l'objectif de mutualisation et des économies qui en résultent sont aujourd'hui assez partagés. Donc éviter la dispersion, la multiplication, nos maîtrisés des équipements les plus coûteux, c'est véritablement ça l'objectif, indépendamment du chiffrement de l'objectif, 2, 4, 10 serveurs sur le plan national, régionaux, il y a des expérimentations qui sont réalisées. C'est véritablement quelque chose qui est aujourd'hui un objectif très très clair. On doit le faire en mutualisant entre établissements sur le territoire national, mais aussi déjà en commençant par le faire au sein des établissements. On a la plupart du temps beaucoup de chemins à faire, à parcourir rien qu'au sein des établissements, sur la dispersion des lieux de stockage. On évoquait en aparté qu'aujourd'hui il existe encore, dans quelques laboratoires qu'on connaît encore, j'imagine que c'est assez répandu, des serveurs propres au laboratoire pour le traitement de sa messagerie électronique. Donc on n'est pas encore sur une plateforme nationale d'infrastructure de messagerie électronique. Il y a encore beaucoup de chemins à faire de ce côté-là. Et évidemment, entre établissements, et encore une fois c'est une des perspectives au sein des commus, lorsque ce sera la solution, l'une des trois voies qui aura été choisie. Encore une chose qui fera écho à ce que M. Voltini a dit avant, un enjeu d'intégration de la démocratisation des usages, donc je n'y reviendrai pas du tout puisque ça a été traité. Aujourd'hui la réalité à laquelle on fait face, c'est que c'est un équipement, c'est un fait, ce n'est pas un projet. Les gens sont équipés à titre personnel avec des outils mobiles plus autonomes. Parfois ce sont des outils professionnels, des choses qui ont été déployées par le choix des établissements. Parfois ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, des outils qui sont achetés par les laboratoires indépendamment des prescriptions des DSI et des prescriptions des professionnels. Parfois ce sont même des équipements personnels. J'ai toujours un peu peur d'être complètement daté dans les termes que j'utilise, donc peut-être que c'est quelque chose de complètement ringard que je suis en train d'écrire avec bring your own device. Donc peut-être qu'on est déjà trois, quatre générations au-delà, mais on a cette problématique-là qui peut se poser. Quelle est notre réflexion, quel est notre positionnement au sein des établissements ? Est-ce qu'on a tous les éléments pour tirer parti de l'ouverture fonctionnelle qui est permise par ces faits, par ces réalités auxquelles nous sommes confrontés ? Mais en tout cas on a clairement un positionnement à trouver là-dessus. Un point qui me semble fondamental aussi, la problématique du développement durable. On a réellement une économie d'énergie qui peut être un enjeu majeur dans les années qui viennent. Une grosse université, pas très très loin d'ici, à quelques encablures, a connu, c'était dans les discussions entre collègues, a connu une très 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 forte augmentation de sa facture énergétique dans des proportions telles que ça devient une préoccupation absolument majeure. Et ce n'est probablement que le début. Donc on va avoir véritablement des enjeux d'économie d'énergie, pas du tout anecdotiques, qui vont être des facteurs bloquants. Ça va accélérer encore la tendance vers la mutualisation qui permettra, on l'espère, d'éviter ces éléments-là. Et puis, il y a aussi l'émergence des dispositifs du type plan vert. Alors indépendamment de leur bien fondé au fond, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut penser en termes de cohérence des choix qui sont réalisés au regard du développement durable et au regard des plans verts, il faut bien mesurer aujourd'hui qu'il y a aussi, il ne faut pas se cacher, une question d'image des établissements qui va être impactée par son positionnement en termes de responsabilité sur ces thématiques-là. Et ça joue, y compris au niveau de l'attractivité des établissements. L'école d'ingénieur, c'est quelque chose, par exemple, auquel on est d'ores et déjà assez sensibilisés. Et sur ce point-là, clairement, du point de vue des DGS, il y a une contribution, sur ce point comme sur les autres, mais sur ce point-là notamment, une contribution qui est attendue des DSI à cette problématique essentielle. Deuxième partie, j'ai essayé de faire vite. J'espère que je ne suis pas en train de vous endormir par l'accélération du propos. Quel impact sur la fonction ESI, c'est-à-dire sur vos métiers, mais sur les nôtres au sens large ? En termes de... Quel est l'impact des usages numériques, de l'émergence par rapport aux usages et à l'informatique, j'ai envie de dire, de façon un peu caricaturale, traditionnelle, le rôle des vice-présidents, le rôle des chargés de mission ? Comment est-ce qu'on positionne dans nos établissements ? Il y a une multitude de choix qui existent. Est-ce que ces apports sont... Est-ce que ces positionnements des uns des autres sont bien clairs ? En d'autres termes, on voit émerger avec la notion d'usage numérique qui est relativement récente et avec ces développements que je vous ai évoqués en introduction, on voit émerger effectivement tout un nouveau périmètre de projet. Et comment sont positionnés les VP ? Est-ce que c'est la problématique des vice-présidents ? Est-ce que c'est la problématique de chargés de mission ? Ou est-ce que les DSI sont impliqués directement ? Est-ce que ces problématiques, est-ce que ces sujets sont traités au sein de la direction des systèmes d'information ou ne le sont pas ? Est-ce qu'il y a une direction informatique ? Est-ce qu'il y a une direction des usages numériques ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut aller dans un sens ou dans un autre ? Première problématique. Est-ce que la fonction doit être centralisée ou diffuse ? Ça veut dire, est-ce qu'on va organiser un service central, une direction centrale des usages numériques ou du système d'information, ou les deux ensemble, ou est-ce qu'on doit traiter les choses de façon un petit peu plus déconcentrée, voire décentralisée ? On peut imaginer qu'il y a un impact possible, même lorsqu'on est en déconcentré ou en décentralisé, de l'exemplarité de projet venait dans une composante. Je vais simplement vous prendre deux illustrations. J'espère, si les collègues sont là, qu'il n'en voudra pas de ces emprunts au domaine public, puisque j'ai pris des informations disponibles sur Internet. La structuration de l'Université de Strasbourg, on a vu émerger, dans la structuration de l'Université, une direction informatique et une direction des usages du numérique. Deux directions avec des instances, effectivement, de rapprochement et de concertation. Mais deux directions. La direction informatique, tout d'abord, qui traite trois missions principalement, la relation utilisateur, les services métiers, les infrastructures. Et à côté de cela, une direction des usages numériques, qui traite des thématiques, des missions plus exactement, l'enseignement à distance, l'ingénierie pédagogique, la production audiovisuelle, un centre de culture numérique, l'observatoire des usages du numérique et une cellule web. Donc on a véritablement ici une séparation en deux, très claire. Direction informatique, direction des usages numériques, le tout de façon centralisée à l'université. Et bien évidemment, cela n'empêche pas l'institut de pédagogie, qui est habilité au titre de l'IDEX sur Strasbourg, de coexister à côté de ça. Ça ne se confond absolument pas. On ne confond pas l'outil et la pédagogie dans ces quatre figures-là. Donc voilà, une illustration. Une autre que j'ai connue il y a quelques années, c'est le rapport entre l'université José Fourier et une de ses composantes, la faculté de médecine. Alors il faut parler toujours de ce qu'on connaît. Il existe dans les services centraux de l'université une DSI, une cellule TIS, rattachée à la direction de l'information. Et puis la direction des systèmes d'information déploie sur certaines composantes, sur certains sites, on retrouve ce type de logique. des forces pour les moyens informatiques. Donc ça s'appelle le CRIP santé au niveau du site de la faculté de médecine, de la faculté de pharmacie de Grenoble. Côté de la faculté de médecine, vous avez un certain nombre de projets qui ont été déployés. Vous en avez probablement entendu parler. Peut-être qu'il y a des grenoblois parmi vous. C'est une faculté très dynamique qui a mis en place une réforme extrêmement ambitieuse de la première année qui utilise des ressources très importantes sur le plan informatique et sur le plan des nouveaux outils. Globalement, la thématique TICE sur cette faculté est très solidement ancrée et fait preuve d'un dynamisme de longue date. Donc il y a des vrais, de point de vue subjectif, des vraies réalisations et des vraies réussites. Donc le modèle est intéressant de ce point de vue-là. Bien évidemment, on a des acteurs en termes de pilotage et un comité de pilotage composé du doyen et des enseignants concernés par ces thématiques nouveaux usages numériques, cette fois-ci tournés vers la pédagogie. Des porteurs de projets qui sont directement au sein de la faculté et une cellule TICE santé qui est totalement dépourvue de liens avec la cellule TICE de l'université. C'est quelque chose en propre et je ne vais pas le faire puisqu'on est un peu pressé mais on pourrait détailler l'organigramme. Le profil de cette cellule TICE est intéressante puisqu'elle est dirigée par un praticien hospitalier spécialiste du système d'information hospitalier mais qui est un médecin avant tout. Ça c'est un point important avec une série d'ingénieurs pédagogiques et d'experts informatiques. On va en discuter tout à l'heure avec l'évolution de nos métiers. Et on a donc dans ce modèle, et c'est là où je voulais en venir, on a donc dans ce modèle un choix qui est l'existence de quelque chose de très caréné au niveau de la composante sur lequel l'université intervient de façon plus ponctuelle. C'est-à-dire que si on voulait le présenter d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a une forme de centre de dynamisme pédagogique. Je crois que c'est la faculté des sciences du sport qui est aussi très dynamique sur ces plans-là. Pour ne pas qu'ils m'en veuillent, je le liste. On a un pôle de dynamisme et l'université qui n'a pas de valeur ajoutée véritablement dans l'initiative. C'est-à-dire que la faculté des médecines n'a pas attendu que l'université lui demande pour travailler sur ces sujets-là. Par contre, quelle est la problématique de l'établissement, de l'université par rapport à ce pôle de dynamisme ? Ça va être celui de déceler, effectivement de partager l'information, de déceler ce qui se fait bien, d'essayer de le valoriser, d'essayer de l'accompagner et éventuellement, cette fois-ci, d'essaimer dans d'autres composantes. Ce qui est intéressant d'observer, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça marche bien, c'est qu'en fonctionnement totalement décentralisé, il y a un fonctionnement en réseau qui existe malgré tout avec des réseaux affinitaires, l'université virtuelle médicale francophone et d'autres réseaux. Et parallèlement à ça, pour complexifier encore un petit peu le paysage, sur le site grenoblois, il existe aussi le SIMSU et un DSI propre, c'est-à-dire un service commun de Grenoble Université au pluriel sur les thématiques système d'information qui essaie de grouper les choses. Donc on a un schéma qui peut apparaître relativement complexe et pourtant, il y a des projets qui fonctionnent, qui émergent et il y a une initiative. Je crois que de mettre l'exemple strasbourgeois et celui-ci, ça nous invite à réfléchir justement aux différentes possibilités de structuration. Il n'y a pas un modèle de structuration qui produit des résultats. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des résultats à certains endroits et des choix de structuration qui tiennent aussi beaucoup aux personnes, au localisme et aux initiatives qui ont pu exister. Et donc, ça nous... Évidemment, ça repose une question de la gouvernance. Là encore, il n'y a pas donc une bonne gouvernance mais quelques traits qui apparaissent comme des traits communs relativement peu contournables. Des instances stratégiques, celles qui vont être chargées de définir les orientations majeures et de prioriser les projets, éventuellement d'arbitrer les coûts. Et puis, au sein de ces instances, on retrouve classiquement des comités de pilotage composés du président, VPSI, DGS, DSI, etc., selon les établissements. Il existe aussi... Il y a une voie émergée des comités d'orientation stratégique numérique, c'est-à-dire des comités qui ont pour but de prendre le maximum de recul et qui, sur un mode de réflexion qui a un temps long, peut-être une réunion annuelle, éventuellement bisannuelle, va essayer de définir les perspectives macroscopiques de moyen et de long terme. Le long terme étant quand même relativement court, évidemment. Et puis, les autres structures sont évidemment des comités opérationnels, des comités des usages ou des usagers qui vont réunir un maximum d'avis, y compris pour tester éventuellement la pertinence des choix qui peuvent être faits, pour faire aussi du bottom-up, le cas échéant. Et puis, sans oublier, des instances de suivi de projet. Voilà les quelques éléments qui pourraient être aujourd'hui tracés pour la gouvernance des systèmes d'information et des usages numériques. pour vous citer un petit exemple sur la grande université de Strasbourg, bien évidemment, très grande par la taille notamment, voilà le descriptif du schéma de gouvernance de l'université de Strasbourg avec un comité un comité DSI extrêmement opérationnel qui se réunit tous les 15 jours, qui répond un petit peu à la définition que je vous donnais du comité de suivi. Des comités d'experts, des comités de composantes qui ressemblent à une forme de comité des usagers. Un comité d'orientation stratégique du numérique et puis l'instance décisionnelle, la couche décisionnelle, plus exactement, avec la gouvernance politique générale, la présidence, le bureau, le bureau élargi, le comité de direction et le conseil d'administration. Alors quels sont les instruments du pilotage qu'on va livrer à nos instances de gouvernance quand je dis on ? Donc c'est la problématique conjointe des DGS et des DSI, bien évidemment. Tout d'abord, je crois qu'il y a une chose qui est évidente, c'est la mesure du coût du système d'information sur trois axes, si ce n'est plus. D'abord une déclinaison par centre de coût. Classiquement, centre de coût, c'est-à-dire par entité consommatrice de moyens, que ce soit la DSI ou les autres structures. Par destination aussi, c'est un élément d'éclairage qui est indispensable en séparant les cœurs de métier, formation, recherche et puis les fonctions de soutien au support qu'on rouvre sous le terme de gestion ici. Par activité, par activité, les aspects qui touchent au fonctionnement, au maintien, au développement. Et je crois qu'il faut absolument disposer de ces trois informations. On les retrouve dans les premières analyses analytiques qui parlent pour envisager à terme de produire une information de bonne qualité. Des outils de comparaison avec d'autres établissements. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça signifie évidemment d'avoir des décompositions relativement homogènes sur nos trois axes entre établissements, mais ça commence à pouvoir se réaliser. Une déclinaison opérationnelle du schéma directeur du système d'information en plan d'action. Donc avoir un SDSI, c'est une bonne chose, mais pouvoir suivre dans le comité de suivi et éventuellement dans les instances et travailler au quotidien sur la déclinaison d'un plan d'action plus fin, c'est absolument indispensable avec un suivi périodique et puis ça permet une déclinaison ensuite d'une gestion en portefeuille de projet pour les collègues qui sont sur le terrain. Alors l'évolution des métiers maintenant, quelques spécificités, bon là je m'excuse également, je vais dire des choses qui vous sont probablement connues et que vous diriez et formuleriez probablement autrement. Donc évidemment, des difficultés de recrutement sur un plan global, c'est quelque chose sur lequel on échange aussi assez régulièrement au sein de l'association ADGS. Donc nous connaissons une pénurie de la ressource dans les métiers dans les métiers qui nous intéressent. Donc ça c'est une vraie difficulté. L'attractivité des fonctions, y compris entre établissements. Donc là très concrètement, les établissements depuis le mouvement d'accession au RCE et l'autonomisation accrue disposent pour certains de capacité à attirer des collaborateurs qui ne sont pas à disposition de tout le monde. Et donc il y a une situation relativement nouvelle qui émerge depuis une petite dizaine d'années. c'est-à-dire que le facteur d'attractivité de l'établissement peut jouer indépendamment de l'attractivité de la fonction, de l'environnement. Mais pour dire les choses très clairement, la question des rémunérations commence à jouer, y compris entre établissements et enseignements supérieurs. C'est un élément qui n'est pas décisif mais qui peut être un élément de choix ou un élément bloquant lorsque le différentiel est trop important. Il y a une enquête qui est en cours, je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué dans vos travaux, qui a été mandatée par la DSI, une enquête RH confiée au cabinet de l'Ouat. Je pense qu'il y a beaucoup à attendre de cette réflexion-là autour des métiers. On voit bien qu'on a des questions qui doivent être tranchées. La formation des personnels, c'est vraiment le bon endroit pour l'évoquer et pour saluer le mouvement qui est réalisé par votre organisation. On a une problématique de la formation des personnels qui est à part. C'est l'évolution technologique qui est vraiment un facteur marquant et qui implique une formation et une reformation régulière, une mise à jour. Le faible nombre de personnels concernés par une formation donnée, malgré tout, les collègues qui sont concernés par cette formation sont peu nombreux et ça représente un coût important justifié probablement mais qui est une considération à part qu'il faut prendre. et donc dans ce cadre-là, effectivement, il faut saluer le rôle d'UXI en matière de coordination, de montage des formations et c'est vraiment une solution sur laquelle l'association des DGS insiste assez fortement et une action qu'elle soutient indiscutablement. J'ai gardé son approche de la fin. J'espère que je tiens le timing. Le rôle des SI et des DGS, donc on travaille ensemble tous les jours et régulièrement. en quoi, si j'essaie de résumer, quelles sont nos proximités. Le système d'information, les usages numériques ou tout le périmètre qu'on voudra bien considérer aujourd'hui constitue des leviers d'action et de changement. Donc c'est typiquement dans les missions qui sont confiérées au DGS d'accompagner et de mettre en œuvre la politique de l'établissement et donc de conduire le changement. Donc typiquement, c'est une problématique qui est commune sur laquelle nous travaillons ensemble et nous devons travailler ensemble. Les directeurs de systèmes d'information ou les collaborateurs qui sont en charge des systèmes d'information bénéficient, j'ai envie de dire, dans leur ADN de support de méthode, d'une problématique de mise en qualité et puis d'une logique de contrôle interne. Lorsque vous travaillez sur la mise en œuvre, sur le déploiement de vos applications, vous suivez des méthodes qui ne sont pas très éloignées de ce qu'aujourd'hui les commissaires aux comptes exigent en termes de contrôle interne, on a cette même logique et donc nous partageons des enjeux, des impératifs, des priorités. Et donc on a une nécessité de travailler ensemble et les DGS ont une nécessité d'être éclairés par l'ADSI aussi sur ces aspects-là, pas seulement sur des problématiques système d'information. Le direction des systèmes d'information et les collègues en charge du système d'information au sens large sont des consultants internes, c'est-à-dire qu'ils sont des conseillers, ils sont des experts et également ils sont présents sur une problématique émergente qui est la question du patrimoine, du patrimoineité, de l'établissement. Encore, M. Voltini l'évoquait dans sa présentation avant, nos données c'est une grande richesse, ça peut être aussi une grande perte. Donc on a véritablement un sujet qui commence à émerger et qui est primordial sur ces aspects-là. Donc autant de sujets majeurs de partenariats, d'échanges, de collaborations entre DSI et DGS mais bien évidemment entre associations professionnelles, la DGS, la DSI, le CIR. Nous sommes au sein du bureau de l'association des DGS, on est clairement en réflexion. aujourd'hui l'ensemble des métiers j'allais dire techniques c'est absolument un peu péjoratif mais spécialisés ou véritablement sur un domaine particulier que ce soit les DRH que ce soit les DSI que ce soit les directeurs de patrimoine se sont structurés dans l'association professionnelle mènent des travaux de très très grande qualité et nous avons nous avons véritablement un enjeu à collaborer à travailler ensemble c'est un enjeu de positionnement aussi pour les DGS il s'agit certainement pas de reproduire un schéma de type hiérarchique ou de type instrument de commande par contre on a vraiment une réflexion sur la possibilité de mener des travaux collaboratifs ensemble alors déjà votre invitation est un premier élément de collaboration et un premier point marquant mais il y a un sujet là dessus qu'on est en train d'évoquer et sur lequel on pourrait essayer d'avancer sur la façon de collaborer entre associations professionnelles et des proles que nous ayons pas mal de champs libres devant nous sur ces sujets voilà je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que j'ai pas été trop long merci 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 Sous-titrage FR ?